bonjour et bienvenue à ce 31e chapitre de lightroom mais encore on va regarder comment faire des panoramas avec lightroom c'est possible maintenant depuis la version 6 de lightroom donc je vous propose de regarder ça je vous avais déjà fait une vidéo qui vous parlait d'auto panneau qui était un logiciel spécialisé dans le panorama très clairement la fonction panneau de lightroom n'a pas cette puissance là auto panneau permet de faire des choses vraiment extrêmement compliquées mais là si vous avez pris rapidement un petit panneau pas trop compliqué lightroom va vous permettre de l'assembler directement sans quitter lightroom c'est plutôt une bonne nouvelle ça permettra d'aller plus vite dans certains cas alors comme pour la fonction hdr lightroom va travailler directement sur vos raw donc c'est pas la peine de s'embêter avec le format de fichier vous soyez en jpeg en raw ou en n'importe quoi pour lightroom ça va être totalement transparent donc là par exemple j'ai un panorama avec ici cette photo donc je vais les sélectionner j'ai pris la première shift la dernière clic droit et fusion de photo panorama on a une fenêtre qui s'ouvre comme pour le hdr où là on peut faire pas beaucoup de choses on peut sélectionner automatiquement sa projection donc sphérique c'est lorsqu'on projette sur une sphère généralement c'est plutôt pour des panoramas on va dire multibandes cylindrique on va le voir cylindrique c'est plutôt pour des panoramas monobandes où vous êtes donc tourné de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche comme vous voulez sphérique généralement ça aplati un peu le panorama surtout si vous êtes en monobandes c'est ce qu'on peut voir là donc là c'est plutôt un panorama cylindrique puisque je me suis déplacé de la droite vers la gauche en une seule bande et perspective c'est généralement de mémoire des choses on se déplace je dirais en restant dans le même plan et en se déplaçant à droite ou à gauche donc on tourne pas c'est le corps à ce moment là qui se déplace complètement j'ai pas beaucoup de photos comme ça qui sont adaptés à perspective donc je pense que je vous le montrerai pas on va déjà regarder cette cylindrique et voir ce que ça donne alors qu'est ce qu'on a sélectionné automatiquement si vous sélectionnez automatiquement ben lui se débrouille il va faire son choix lui il a choisi sphérique bon moi je préfère cylindrique très clairement donc je vais prendre cylindrique recadrage automatique voyez vous a fait une photo on a pu toutes ces zones blanches pas de souci alors on peut pas zoomer dans l'image donc on peut pas voir si les choses sont bien pas bien on a juste cette vue là faut faire avec un c'est une fonction pour l'instant assez simple peut-être que adobe fera quelque chose de plus compliqué après mais pour l'instant c'est ça et ben on va faire fusionner puis on va voir ce qui se passe donc la lightroom il est en train de créer le panorama donc je pense que ça va dépendre de la complexité des différents panoramas pour la vitesse de réalisation on va attendre quand même qu'il est terminé donc il vous transforme ça comme pour le hdr ça sera une photo en dng pour vous c'est transparent un dng lightroom il comprend ça comme le jpeg ou comme l'euro c'est pareil mais simplement vous aurez des photos dng sur votre disque dur faudra pas vous étonner c'est normal ça sera la création du panorama qui a permis de faire ça on va laisser terminer puis on va voir le résultat donc la lightroom a terminé voyez vous a fait ici le le dng qui l'aille assemblée donc on va se promener un peu voir s'il ya des problèmes d'assemblage dans cette photo donc il est en train de la charger c'est quand même des des photos qui sont assez grosses et assez lourdes il met quand même pas mal de temps on ira voir la taille quand même de cette image après voilà donc je regarde mon assemblage a priori j'ai pas de souci alors j'avais un moment deux personnages qui étaient ensemble là sur le côté sur deux photos on va aller les chercher ils sont là non c'est bon il a bien choisi une des postures des personnages donc j'aurais tendance à dire qu'il a plutôt pas mal fait le boulot donc on va maintenant aller voir pour quelque chose en multibandes alors on va d'abord regarder la taille de ce truc là quand même parce qu'à mon avis c'est pas c'est pas neutre donc là vous voyez ça me fait une image à 164 méga octets c'est pas encore énorme mais c'est déjà pas mal c'est une photo qui fait à la fin 9618 par 4917 alors si on va dans le recadrage d'ailleurs c'est intéressant de voir ce qu'il a fait voyez qu'au niveau du recadrage vous avez quand même la photo complète donc vous avez la photo complète et lorsque vous avez fait recadrage automatique il a juste appliqué un recadrage à lui mais la photo est quand même complète donc ça veut dire que si je veux moi maintenant faire quelque chose qui est plus us comme ça voilà et que je veux descendre un peu là je peux ça pose pas de souci le recadrage n'a pas retiré des points de l'assemblage tous les points de l'assemblage ont été là alors maintenant on va regarder avec quelque chose en multibandes alors multibandes on va faire un multibandes simple de bandes d'accord de mémoire ça ça doit être chambord donc voyez j'ai à chaque fois une bande en haut une bande en bas une bande en haut une bande plus bas et ainsi de suite pour avoir plus de ciel 14 images et ben on va regarder ce que lightroom nous fait c'est parti moi je suis bourrin dans les tests donc voilà j'ai pris mes 14 images et puis on va les assembler donc clique droit c'est parti fusion de photos panorama donc là normalement comme je suis en multibandes c'est normalement la sphérique qui devrait amener le meilleur résultat on va voir ça alors là il ya 14 images quand même donc ça va prendre un petit moment on va laisser travailler et créer son aperçu donc voilà le résultat qui me donne donc là en cylindrique ou en sphérique on va aller voir la différence sphérique ça devrait être un peu plus plat tout simplement voilà ça correspond un peu plus je dirais aux tailles des tours que la cylindrique ce qui est normal puisqu'on est en multibandes à ce moment là on doit avoir plus quelque chose en sphérique qu'en cylindrique un recadrage automatique oui ou non il ya quand même pas mal de latitude là donc on pourrait recadrer ensuite un peu comme on veut on va pas le mettre en recadrage automatique c'est pas grave puis là on va faire fusionner puis on va aller voir un peu comment il a fusionné tout ça alors pour information moi je fais mes panoramas à main levée donc pour ceux qui auraient entendu parler de tête nodal ou ce genre de choses à partir du moment où on n'a pas trop de premier plan on va dire que les logiciels de panorama s'en sortent plutôt pas mal avec ce genre de d'assemblage même en étant à main levée voilà bon ben il est en train de bosser on va le laisser terminer de bosser pour voir ce qui se passe voilà l'ightroom a terminé ici on a le le panorama qui a été assemblée on va aller voir un peu la taille de la chose donc on a un panorama qui fait là en termes de taille à nouveau 154 méga octets qui est pareil un 10 milles sur 4000 et des poussières on va les voir un peu à l'intérieur commencé pour voir s'il a bien assemblé s'il a pas fait d'erreur alors allons-y tout ça ça me paraît pas mal le château est bien assemblée oui écoutez tout ça ça me paraît bien là alors non là c'est normal ça doit être une ça doit être un une espèce de terrasse qui s'avance un peu parce que c'est bon pour la suite va quand même que je vérifie ici sur l'original s'il n'a pas fait un petit un petit truc hop tout ça sert pas mal si je regarde les premiers plans écoutez les premiers plans c'est plutôt bien je vois pas de très particulière faudrait la regarder complètement mais écoutez c'est quelque chose qui est pas mal ça donne une photo sympa alors on va monter encore un peu plus son niveau de jeu 1 on va aller faire un panorama ce coup-ci avec 16 photos et là c'est un multi bandes puisque voyez j'ai une photo pour le haut une photo pour le milieu une photo pour le bas et encore une autre photo pour le bas donc c'est un quatre bandes et ensuite on se décale et on continue donc c'est un panorama en quatre bandes avec 16 photos donc je vais faire comme pour avant je sélectionne mes différentes photos voilà j'ai sélectionné mes 16 photos je fais un clic droit fusion de photos panorama et on va voir un peu ce qu'il donne alors c'est un panorama assez compliqué parce qu'il ya pas mal de premiers plans puis il ya quatre bandes donc on commence à avoir du beau panorama ça commence à être quelque chose d'assez sympathique on va voir s'il arrive à s'en sortir on va laisser déjà calculer son aperçu ça va lui prendre un petit moment pour information le panorama avant de chambord j'aurais tendance à dire qu'il a mis deux minutes pour le créer complètement sachant que j'ai une machine quand même assez assez puissante donc si vous avez des machines un peu faiblardes ça risque de ça risque de prendre pas mal de temps donc on va laisser créer son aperçu et on va revenir après donc voilà il a terminé et très clairement c'est pas terrible là je suis en sphérique on voit quand même que le château est bien déformé si on se met en cylindrique c'est pas terrible non plus on voit que le château là il est complètement courbé alors pour qu'ils soient pas courbés il faudrait se mettre en perspective voilà en perspective là il est pas mal mais alors je sais pas du tout quelle taille ça va faire on va regarder puis là devant c'est quand même très déformé j'ai peur qu'en perspective ça soit pas terrible on va quand même essayer donc on va faire fusionner en perspective donc là la fusion est partie là mon avis va mettre quand même quelques minutes je vais peut-être lancer un chrono d'ailleurs pour vous dire combien de temps il met pour celui-là donc là on est à 52 minutes et on va voir quand il aura fini ce panorama donc je suis désolé vous ne verrez pas le résultat j'ai mis lightroom à genoux je pense que c'est lié à la projection perspective qui devait faire une photo totalement énorme je l'ai arrêté au bout de 15 minutes mon système ne répondait quasiment plus lightroom devait utiliser toutes les ressources donc je suis pas allé plus loin parce que là très clairement à mon avis ça aurait donné quelque chose de peu utilisable ça montre un peu les limites de l'exercice donc ce module panorama permet à mon avis de rendre beaucoup de services pour la majorité des panoramas qu'on peut faire une bande ou deux bandes mais dès qu'on s'attaque à des choses peut-être un peu trop complexe comme là ce que j'avais voulu faire avec les reflets à l'époque j'avais pas d'ultra grand angle ben lightroom il a un peu de mal pour information un logiciel comme auto pano s'en était sorti sans aucun problème mais auto pano permet aussi de régler un pourcentage de l'image donc on n'est pas obligé de garder tous les points tandis que lightroom comme vous avez pu le voir dans la fenêtre il n'y a pas ce genre de choses donc il calcule vraiment tous les points il fait pas d'approximation à ce niveau là donc à mon avis en projection telle que j'ai demandé perspective ça devait faire une image j'irai à vue de nez pas loin de 100 mille pixels de large donc à mon avis il n'était pas capable de faire ça voilà c'est tout pour le module panorama je pense qu'il vous rendra pas mal de services et puis on se retrouve la prochaine fois au revoir je pense que c'est tout le monde